La Gazette, demandez la Gazette. C'est un homme ou un animal ? Rien de tout cela, ma vraie dame. Quelque chose entre eux et eux. Il est né, idiot, et le restera à jamais. Au nom de la science, je vous remercie. Auriez-vous une hypothèse sur la raison de l'abandon de cet enfant ? Bon, c'est très simple. Ses parents, évidemment très pauvres, n'ont pas voulu s'encombrer de cette charge. Donnons-lui une chance, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose de possible à faire. Vous voulez le dresser ? L'éduquer, tout simplement. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau ? Ah oui, de l'eau. Vous avez vu ? Quoi ? Il a tourné la tête au son haut. Et alors ? Et bien alors, il n'est pas sourd. C'est bien ça ! Mais c'est inespéré. Redites-moi le mot haut. Oh ! Vous avez vu ? Il n'est pas sourd. Donc il devrait pouvoir parler. Bon, bon. Peut-être qu'il avait apprenant au haut. Je n'en suis qu'au début, pourtant je sais déjà que nous avons eu raison. Son éducation est possible. Chaque jour, on le rapproche un peu plus de la société des hommes. Il devient insensible. Je sais que ce n'est pas facile. Que des fois, tu aimerais bien faire plaisir au docteur. Et des fois aussi, tu aimerais bien te la haute tranquille. Je sais tout ça. Mais il faut faire des efforts, Victor. Sinon, ils vont te remettre chez les fous. Et moi, je sais bien, tu n'es pas fou. Mais je ne suis pas docteur. Alors ce que dit la guérin, ça ne compte pas. Ciseaux. Allez. Bien. Il aura fallu beaucoup de temps, de courage et de lutte pour arriver à ce que nous sommes. Tu vas y arriver, Victor. Tu vas voir. Ce sera dans les siècles à venir la plus grande et la plus belle des conquêtes. J'envie ces siècles à venir où nous saurons apprendre aux enfants à apprendre. Sous-titrage ST' 501